et salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui donc pour pour la suite de mon épopée consacrée à la champions league donc sur pes 13 nos vidéos qui sera qui sera pas sur le site pour le coup parce qu'il n'y a pas encore de pas encore de deux parties appropriées pour donc vidéo pour bas uniquement sur les sur youtube et des lits donc la musique est mieux que tout pego pego 1 déjà donc c'est bien mieux et donc et donc et donc on va continuer alors comment et où est-ce qu'on charge est-ce que ce qu'on charge une compétition à charger donc si j'ai le problème à tiens vous l'avez vu victoire assez limite on va dire pas j'ai gagné que 3 2 alors que j'aurais dû battre bénéficiaire assez largement mais bon on va partir là sur ce deuxième match et je sais plus je dois affronter qui me semble que c'était fait et nord une chance que je dois affronter le fait et nord donc je vais on va voir ça tout de suite à l'olimpiacos bon bah mais il me semble que j'avais fait et nord dans ma poule calendrier donc à l'olimpiacos a fait une heure d'après ok qu'est ce que c'est rubrique information il n'y a pas une sorte de l'information du tournoi à la classement voilà donc pour l'instant voilà j'avais gagné 3 2 faye nord avait aussi gagné un zéro contre l'olimpiacos apparemment et donc et donc et donc le classement bon pour l'instant c'est la première journée en même temps on va voir un petit peu les autres les autres ajax porto pour l'instant a gagné le barça chaque tard ils ont gagné montpellier a perdu juventus anderlecht schalke dynamo zagreb au manchester united a perdu première surprise déjà galatasaray et nord et nord voilà quelque chose le bayern a perdu donc ceci deuxième surprise valencia et bruges et milan ils ont fait match nul contre eux alors ils ont perdu contre valencia non ça va c'est une demi surprise donc plg normal real motherwell lily ils ont perdu aussi eh ben ils ont encaissé trois buts à ce real en même temps ajax porto et on a fait le tour on va attaquer ce deuxième match de champions league basse à l'olimpiacos l'équipe est la même alex tiago silva jalais soko tiago mathudi menès pastor et ibrahimovic tout seul en pointe devra pas trop avoir de difficultés 1 ça devrait bien se passer et j'espère un peu j'espère gagner simplement histoire d'être d'assurer en tout cas mon ma bonne forme du premier match voilà on va on vit on va aux villemarie stadium donc c'est toujours les noms fictifs 1 au niveau des stades alors j'arrive pas à reconnaître le stade par contre pour le coup consultant d'armes tu l'étais toujours grégoire il lui répond même pas d'arène il est vraiment mal poli il dit salut d'arène il lui répond pas bon je reconnais pas trop les joueurs de l'olimpiacos je m'excuserai le gardien il ressemble à bouffon sirigou quand même dans le jeu il ressemble vachement à bouffon enfin on va essayer de zlataner les comme dirait les guignols on va gare on va zlataner les 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 joueurs de l'olimpiacos direct il montre zlatan avec menez il se check un petit coup il ya des chiffres comme ça qui parle d'eux-mêmes il ya des chiffres comme ça qui ne se perdent pas l'olimpiacos c'est le plus grand club grec en même temps c'est soit l'olimpiacos soit le patron est une haïcos il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de place au challenge en fait ou à la surprise on va dire bon allez on va se concentrer je connais quand même diogo carlos diogo normalement oula 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 alors c'était alors c'était juste histoire de se mettre en se mettre en jambes alors ce serait ballon d'encaisser un but là dessus par contre ce serait en ballon voilà j'ai un peu eu peur c'est le petit coup très il ya dieu bourg aussi international algérien je suis pas en forme la poule à la début du match est un petit peu catastrophique on est en superstar je le rappelle ni pour le niveau de difficulté on est en mode superstar c'est pas en plus elle n'avait pas faute elle n'avait pas du tout faute ah là 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 c'est dangereux c'est dangereux et ça passe au dessus je les passe on va se concentrer 1 ce que le début de match et est assez chaotique du côté du paris saint germain tiago silva va remonter la balle une carte sur le côté avec pastor et ibrahimovic qui récupère pas-t-il et zlatané il se fait faucher alors on essaie de faire la balle on essaie de faire la balle encore bien j'ai alors ça c'est possible que ce soit un peu plus dur que contre l'olympiakos contre benfica les grecs ont l'air oh la la ou la la non aïe 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 7 minutes de jeu 0 1 1 annonce mal du côté du côté parisien photo rentre ah là 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 paris retour dans ses travers c'est pas sérieux ce serait con que serait con que je me passe sortir en premier tour au final allez allez jérémy on va tenter le coup du bug c'est un peu salaud et je sais mais oulala il va pas laisser aller jusqu'au bout allez j'allais récupèrement ça c'est dans l'état alors faut que je me familiarise parce que je suis j'ai laissé trop d'écart en fait entre la première fois que j'ai joué et aujourd'hui je me familiarise un petit peu alors si je me cherche pas des excuses loin de là mais mais c'est difficile là c'est vraiment difficile là pour le coup pour l'instant en tout cas je me fais vraiment malmener par les joueurs par les joueurs ah là 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 allez tiago silva récupère à la base profondeur qui passe pas c'est ils sont ils sont vraiment bon là à l'unique à cause j'imagine pas quand je vais jouer contre une grande équipe c'est pas vrai y'a rien ah là là alex il fait pas foot là c'est assez vraiment vraiment un début de match très difficile oulala je me fais submerger par 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 les grecques sans mauvais jeu de mots s'il vous plaît messieurs on sait jamais j'allais c'est boucher on va repartir dans l'axe maquillie tiago mota ils atteignent qui récupère part pastoré ouh dommage la tête plongeante c'était l'un dommage un petit corner aller bien tirer si possible si possible deuxième chance pour pastoré on revient en arrière maxwell dommage on essaie de se mettre dedans on attend les supporters qui chantent paris un optin merde dommage il est en train de remonter il a joué pour tiago ça c'est joli allez attention le centre non dommage 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 le gardien était sorti ils ont toujours le ballon et ce ballon il va remonter très vite allez on va faire la balle tranquille on revient dans l'axe bah tu dis on pose de défenseur maxwell sur le côté gauche je joue avec pastoré pastoré qui tente de percuter mais qui réussit pas à tenir au physique et djebourg pour l'olimpiakos qui va remonter à la balle et super tac de psissoko pastoré qui revient dans l'axe qui tente de revenir dans l'axe du moins début de match assez assez difficile assez difficile je conçois à la passe en profondeur pour mi trop glu pour mi trop glu les séries goût s'imposent tranquillement et en partie à la limite georges pour le coup en plus allez continuer une part voilà la joie au libre à imovitch gilas la panne et un galisation alors c'est vrai que franchement sincèrement en toute honnêteté le coup du centre fort à ratter il est abusé c'est abusé pour vraiment que les développeurs fassent quelque chose pour ça c'est urgent c'est vraiment urgent ça passe à un coup sur deux quasiment là vous avez vu j'ai fait deux centres sur les deux bah j'en ai eu un sur le premier match je crois que j'en ai mis deux comme ça il me semble sur son premier match donc vraiment faut vraiment qu'il fasse quelque chose faut vraiment qu'il fasse quelque chose hop là allez bah tu dis bat toi allez faut revenir les gars faut pas cesser aller ah là là mais je suis rigoureux qui se fait là non je viens il y a rien les deux ils se rendent dedans ah là c'est pas sérieux oh là 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 la parade ils sont en train de me dominer quand même faut rendre à César ce qui appartient à César les grecs me dominent mais franchement j'arrive pas à capter le manque de course des joueurs quoi sincèrement ils sont trop statique ils sont beaucoup trop statique alors est-ce que ça va passer est-ce que ça va passer enfin cette fois-ci bah c'est un peu abusé c'est un peu abusé mais je trouve en fait mes joueurs beaucoup trop statique dans l'axe en fait et comme forcément je connais pas encore les techniques pour bien dribbler etc etc dans aïe 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 mauvais contrôle dans PES forcément je passe par les côtés Olympiakos Paris un partout à la mi-temps franchement il me domine pas en possession de balle mais l'important c'est les occasions il faut reconnaître qu'en termes d'occasion ils en ont eu des franches ils ont vraiment eu des franches il va falloir que je me ressaisisse la seconde période c'est parti le paris saint germain contre l'olympiakos là parce que resteraient maintenant la 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 c'est difficile mais ils sont vachement bas mais joueurs on peut pas les faire monter je sois j'essaie de voir là comme si c'est comme pour fifa allez il faut qu'ils retrouvent c'est une tactique de finit 4 je sais pas du tout comment ça se passe on a vu là vous avez vu la tête de de en chez l'outil en bas quand je montre les trucs je vais le refaire vous allez voir regardez vous avez vu oulala attention à carlos yugo qui part en profondeur et ça c'est joli le tacle j'aimerais être en tactique enfin je sais pas du tout ce que c'est en fait vu que j'ai pas prédéfinis mes tactiques de base faudrait peut-être que je le fasse faudrait peut-être que je le fasse oh là là je me fais bouffer oh là là mais et série vous est très bon par contre et malheureusement ça ne donnera rien hop là là c'est bah tu dis mais n'aise mais c'est mauvais je joue mal c'est hallucinant je joue très 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 mal vraiment je joue mal ah là là c'est jusqu'au second poteau allez me laisse je la récupère tranquillement allez on essaie de la contre le contre je suis chez moi hop là mais vous avez vu il arrête sa course quoi ça je comprends vraiment pas ils sont encore sortis d'affaires là ah là 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 Oups de jouer Alex c'est tendu du slip mais non je suis mal c'est pas possible il a marqué il a marqué il a marqué il a marqué c'était non c'est mérité c'est totalement mérité c'est totalement mérité ouais et ça c'est et ça c'est fâcheux et ça c'est fâcheux les touches de balle sont trop profondes non mais c'est pas vrai et je m'en veux je suis en train de rager là je vais commencer à rager plutôt je suis mauvais perdant je vous conçois je suis plutôt mauvais perdant mais je supporte je supporte vraiment pas de de perdre même quand c'est mérité je supporte pas après voilà il y en a qui diront mauvais perdant et il y en a qui diront plutôt ouais l'âme d'un compétiteur donc tout dépend de tout dépend de comment mais c'est pas vrai c'est quoi ça j'ai même pas appuyé tout dépend de en fait comment on voit la chose voilà pour l'instant mais je suis là en fait je suis très mauvais mais c'est hallucinant entre le premier match et celui-là c'est le jour et la lumière allez bah tu dis elle est trop molle la passe en fait il faut vraiment que j'oublie tout ce que je fais dans le FIFA c'est quoi cette place super forte faut vraiment que je joue faut vraiment que j'oublie tous les dosages que je faisais que je faisais avant parce que là c'est chaotique c'est vraiment chaotique je joue très très mal que je fais donc enfin mes âmes faut que je casse avec mes habitudes de FIFA parce que là c'est pas part allez allez mon Pastore il reçoit le ballon relâche bien fou pou et Zlatan il blague pas il blague pas Zlatan franchement je reviens de loin je reviens de loin là vous voyez là il a fait un appel là c'est bien allez on essaie de créer la surprise ce serait vraiment c'est vraiment un coup de poker là pour le coup ce serait vraiment un coup de poker match à couteau tiré en tout cas pour le tacle est dans le vent bidon attention microglou bien joué Thiago Silva tu te dis qu'il percute qu'il va tenter de remonter la balle 5 minutes encore à jouer de ce qu'on n'a pas changé sur la tête Apastore Thiago Mota voilà la trajectoire ah là 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 attention je vais j'allais on va faire attention à pas se manger à pas se prendre le but à la dernière seconde ce serait con allez il me reste 2 minutes il me reste 2 minutes c'est vraiment serré ça va vraiment être serré ah dommage c'est terminé franchement je m'en tire très très bien c'était j'aurais dû perdre j'aurais sans simplement dû perdre et pour le coup je m'en tire vraiment très très bien donc 3 ocas de but 3 ocas de Zlatan comme dirait les guignols et en plus c'est vraiment 2 Zlatan pour le coup et c'était dur c'était dur franchement par contre le système de notes de PES est à chier Sirigou il a fait un match de ouf et il a que 5-5 donc allez comprendre mais bon donc ouais un gros match un gros match en tout cas de 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 Zlatan voilà et de Sirigou pour le coup donc voilà les copains c'était je vais vous montrer les résultats quand même les résultats de tout le monde ah Porto a perdu Barça a fait match nul la Juve a gagné Manchester ils se sont ressaisis le Bayern aussi ça resserre du coup Milan ils ont gagné Valencia aussi donc du coup Valencia qui se détache Benfica a encore perdu et Real Madrid a perdu et Lille a gagné par contre donc voilà donc c'était la deuxième journée de la Ligue des Champions merci d'avoir suivi ce match donc on se retrouve pour la troisième journée face à Feyenoord donc j'espère que ça ira mieux d'ici là donc portez-vous bien et à la prochaine tchao 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 Sous-titrage ST' 501